Générique Bonjour Yannis ce matin Le gardien du club du Genoa en Italie Sébastien Frey, l'ancien entraîneur de l'ice Monaco Guy Lacombe ou encore le journaliste de l'équipe Didier Roustample Tous présents pour rendre un hommage à Jean Varro, ancien recruteur de l'ice Cannes, ici à droite de Zidane Un hommage aux couleurs du club cannois au stade Pierre de Coubertin de la Boca Au programme de cette journée, diffusion de diaporama mais aussi des spectacles de breakdance par un groupe de jeunes bocassiens Didier Roustam, ancien joueur de la SCAN, en a profité pour nous livrer son analyse sur la saison des aiglons L'OGC Nice pour moi ça a été une très agréable surprise, j'étais assez inquiet quand j'ai vu un petit peu les transferts je ne connaissais pas Zvitanic, mais je trouve que Puel a fait un travail formidable Il a l'avantage d'être un formateur et aussi un entraîneur de haut niveau et il a réussi cet amalgame formidable entre ses jeunes et un petit peu moins jeunes et c'est très encourageant Maintenant il va y avoir le nouveau stade, alors attention parce que des fois on perd un petit peu ses repères et pour confirmer, des fois c'est difficile J'espère que les supporters seront indulgents quand même et qu'ils laissent travailler sur la durée Jean Varro, décédé en 2006, aura permis aujourd'hui de rassembler autour d'un même thème, le football bonnet je vous permets tous pour janvier j'ai eu c'est là person il Sous-titrage FR ?